c'est un match important pour nous c'est un match important pour eux voilà c'est aujourd'hui on est on est trois points devant eux on a envie de on a envie de rester où on est voilà cette ambition là ouais de gagner le match comme tous les matchs on les aborde tous pour les gagner tous les matchs qu'on joue on veut les gagner après comme je le répète tout le temps c'est un rapport de force sur le terrain et ceux qui sont les meilleurs généralement qui gagnent on y est dans la trio peut-être si on gagne on met les marseillais à six points déjà quoi qu'il arrive on sera toujours sur le podium voilà c'est l'objectif il est il est là mais on sait qu'on va avoir un match difficile contre une équipe qui a un autre budget que le nôtre notre d'autres joueurs que les nôtres comme d'autres ambitions depuis début saison que la nôtre et aujourd'hui on est on est devant eux et on a envie de on a envie de faire un gros match et on va voir le public devant avec nous à nous de faire de faire ce qu'il faut pour pour avoir un bon résultat à la fin ouais il y a eu des tests avant aussi bordeaux c'était un test pour rester là-haut à toulouse c'était un test aussi on vient enchaîner deux victoires d'affiliés qu'on arrive à faire la troisième non c'est pas la recette michel d'aracagnant c'est la recette de l'effectif qui est qui a envie de qui a envie d'exister qui a envie d'être meilleur que l'an dernier si on fait cette série là c'est que tout le monde est un état d'esprit collectif c'est notre force depuis l'an dernier il faut qu'elle perdure et on s'améliore de match en match fait cinq six matchs on est bien meilleur dans l'utilisation du ballon collectivement dans dans nos choix dans l'efficacité c'est ça qu'il faut qu'on continue à améliorer à la bonne entente c'est toujours pareil c'est quand quand tu as des résultats tout le monde tout le monde est au diapason mais pour rester toujours dans cette dynamique là il faut sans arrêt se remettre en question sans arrêt chercher à être meilleur il faut que tout le monde garde son niveau individuel pour le mettre au service du collectif c'est un match c'est un match à part mais mais c'est une défaite quand même qui m'est qui amère pour moi personnellement et j'aime pas j'aime pas perdre alors j'attendais d'autres réponses et pas mal de joueurs quand on avait fait tourner on attend d'autres réponses quand on les met sur le terrain dans l'attitude dans le but de gagner les matchs et c'est ce qui m'a déplu après qu'on manque des choses ça arrive et on n'est pas cette ambition là de d'aller conquérir la victoire j'ai pas senti ça ça qui m'a qui m'a déçu j'aime bien quand mes équipes défendent bien ouais ça veut dire qu'on est qu'on est solide qu'on peut s'appuyer sur une base une bonne base pourra pour aller de l'avant si chaque voici chaque fois tu tu prends deux buts par match c'est difficile de gagner des matchs c'est pas que ça après ça c'est ça c'est vous qui le dites moi j'ai pas un jeune autre disque dans mon vestiaire on a envie de bien jouer on a envie de de créer du jeu mais si ça vous fait plaisir de dire qu'on est défensif ça me dérange pas tant que je finis les matchs sans prendre le but je suis très content non mais ce qu'on a envie c'est de rester où on est aujourd'hui et ça passe par par une animation défensive très solide une animation offensive encore meilleure que que l'on est actuellement et l'efficacité devant le but pour marquer des buts mais ils ont changé de club ils sont arrivés dans un endroit où où ils se plaisent voilà et il ya des affinités qui se sont créés avec avec les joueurs qui étaient ici il ya mollet il ya sambia qui quand il joue avec eux il ya une bonne relation entre eux ils se recherchent ils se trouvent bien et ils sont efficaces mais récupérer ballon le plus possible et aller vite vers l'avant non parce que il avait déjà joué au milieu terrain aussi je savais qu'il était à belgrade il joue au milieu terrain et à une qualité vision du jeu technique voilà de passe vers l'avant qui sont intéressantes et c'est pour ça que comme derrière on était on est pourvu au niveau des défenseurs axiaux c'est pour ça que je l'ai intégré au milieu terrain mais je suis dit il sort il sort mieux les ballons et joue mieux vers l'avant il a des meilleurs choix et Elias il gratte beaucoup de ballons même si damien il dans son registre là aussi il est des performances qui sont complémentaires et il va chercher beaucoup de ballons dans les pieds adversaires où il anticipe dans les trajectoires de passes voilà parce qu'ils ont tous les deux ils ont un gros volume de ils ont un volume de course qui est intéressant c'est pas des joueurs très très rapide mais ils lisent bien le jeu adverse et notre jeu dans les couvertures dans l'anticipation ils sont ils sont très intéressants j'ai tous des modèles et je vais pas citer des coachs au meilleur coach que j'ai eu c'est un premier éducateur que j'ai eu un an à marseille mais la plus fort c'était pour moi c'était sa qui après c'est des années à 30 ans en arrière mais après chacun a on essaie de de voir un peu ce qui se fait de bien ailleurs et après on met à sa sauce personnelle c'est pas quand on fait que du copier coller c'est pas bon ben collectivement et non le harcèlement à la perte du ballon dans dans l'organisation à les lignes très serré vous pouvez jouer à deux lignes de quatre il a joué à trois derrière il a joué c'était bien bien humilier tout ça c'est un phénomène c'est rare d'avoir 41 ans des joueurs de champs et être capable de de répéter les efforts comme il le fait parce que même si on joue un système qui peut il convient à trois dans l'axe mais au niveau de ses courses au niveau au niveau de la souplesse au niveau de la vitesse au niveau de voilà il a tout il a encore tout au haut niveau c'est pour ça qu'il joue ouais bien sûr oui j'ai grandi là bas moi j'ai jusqu'à 15 ans j'étais à j'ai grandi à marseille et j'allais les voir jouer c'est la grande époque des scoblars et gerzino c'était c'était les grands thomas de l'époque oui je suis toujours très supporter des marseillais mais demain après demain je serai pas supporter je 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 m'adapte jamais à ce que va faire l'adversaire après depuis le début on a notre notre animation et on joue par rapport à nous après bien sûr il ya il ya comment comment bloquer l'adversaire quand on n'a pas le ballon mais notre notre système je vais pas changer des joueurs ou faire un marquage ou faire un truc pour à part sur les phases arrêtées on fait du marquage après on joue en zone et faut qu'on s'articule bien ensemble c'est tout toujours par rapport au ballon et par rapport à l'adversaire toute façon tu défends toujours par rapport où il est le ballon et et où se positionner les adversaires mais toujours même à la saison dernière c'est l'objectif c'est de de bien récupérer ballon le plus haut possible après l'utiliser bien l'utiliser c'est c'est d'avoir des joueurs qui sont disponibles faire les bons choix pas perdre de ballons techniquement pour garder le ballon il faut avoir de la justesse et de la mobilité pour pouvoir enchaîner les passes si il n'y a pas de mouvement et s'il n'y a pas de de justesse dans les passes tu peux pas garder un ballon mais j'ai toujours on a toujours prôné ça après un dernier beaucoup plus de mal à avoir des grandes séquences de jeu pendant qu'on l'a aujourd'hui et ça c'est c'est les joueurs qui sont à ta disposition et c'est eux qui jouent sur le terrain ceux qui réfléchissent qui voient avant qui est qu'anticipe avant pour réussir les choses c'est faux ça c'est ça c'est ça c'est les préjugés des journalistes football quand il n'y a pas le ballon il faut courir dans tous les systèmes il faut courir quand il n'y a pas le ballon il faut courir pour le récupérer quand il y a le ballon il faut courir pour à pour te démarquer propose proposer des solutions à tes partenaires pour libérer les espaces pour les pour que d'autres joueurs pendant les espaces c'est football il faut courir aujourd'hui il n'y a pas un gros volume de course si tu vas pas vite c'est quoi qui fait la différence aujourd'hui c'est là la technique et la vitesse et la justesse non je m'adapte aujourd'hui on joue comme ça parce que j'ai des joueurs qui sont capables de de bien animer ce système là c'est pour ça qu'on joue comme ça moi j'ai joué pendant longtemps à 4 4 2 on a joué à 4 2 3 1 tu peux jouer à tous les systèmes tous les systèmes sont bons après c'est comment tu l'animes et comme tu le mets en place et comment tu l'animes qui est important je ne sais pas si tu l'animes qui est important